Bonjour chers étudiants, je vous présente le cours de technique d'expression et de communication en licence 2, cours mutualisé pour tous les départements de l'Université à l'Université de Bandeil. Nous allons vous présenter aujourd'hui le chapitre 3, la production horaire. Je m'appelle Fatoumé Fahd, je suis professeure de technique d'expression et de communication à l'IABD. L'objectif général de ce cours est d'amener l'étudiant à pouvoir communiquer de manière efficace à l'oral. Nous sommes en communication orale et nous allons directement nous mettre en situation. Notre cours s'intitule « Lire un texte ». Les supports que nous allons utiliser, projection de vidéo, une pièce de théâtre, la déclaration de politique générale du premier ministre. Pour ce dernier point, il est recommandé à chaque UFR de choisir l'angle qui l'intéresse dans cette déclaration de politique générale. Par exemple, pour l'UFR de santé communautaire, ce sera l'aspect santé. Pour Ecomige, on peut avoir le volet juridique, etc. Le dernier support est un extrait de texte littéraire, « Les pâles de la fontaine », à titre indicatif, le laboratoire est faisant. Pour atteindre notre objectif, des objectifs spécifiques sont visés. D'abord, découvrir l'importance de la communication non-verbale à l'oral. Amener l'étudiant à être attentif au langage non-verbal. Il faut que l'étudiant puisse communiquer efficacement avec son corps. Et enfin, savoir dire un texte, une production, écrite. Première étape, il s'agira de découvrir les éléments de la communication non-verbale et de pouvoir les lire. Premièrement, nous allons faire passer les vidéos, mais sans son. Essayez d'imaginer ce qui se dit à travers le visage, l'expression des personnages, etc. Ensuite, nous allons remettre le son. Après écoute, on vous demande de comparer ce qui est dit réellement et ce que vous avez imaginé. Ensuite, maintenant, nous allons observer et commenter nos vidéos. L'occupation de l'espace par les orateurs, leur gestion, leur regard, la manière de se mouvoir dans la salle, etc. Quelle remarque peut-on en tirer? Car si le visage est le miroir de l'âme, les yeux en sont les interprètes, déclarer ces serons. Qu'est-ce à dire? Que le visage exprime des mots. Que les yeux livrent un message. Ça ne devrait pas être une surprise pour nous. De point de vue culturel déjà, c'est une réalité plus ou moins chez nous. En effet, qui d'entre vous n'a pas, sous le regard très significatif, très percutant du père, a eu à filer en anglais, sachant qu'il y avait ce problème. Alors, nous, à ce stade-là, nous voulons pouvoir exprimer des sentiments à travers le regard. Donc, premièrement, on vous demande d'exprimer votre colère dans le non-verbal, votre joie, une tristesse, etc. Deuxième étape, on va aller un peu plus loin. Dites à votre interlocuteur votre profession, toujours dans le non-verbal. Vous êtes un enseignant, un vendeur de poissons, chauffeur de camions, électricien, sage-femme, journaliste. Il s'agit de pouvoir communiquer avec la personne tout simplement sans utiliser le verbe. Quatrième étape, l'étudiant sera capable de mettre en corrélation cette fois le non-verbal et le verbeur. Nous venons de voir que le non-verbal permet de livrer des messages. Avec le verbe, c'est évident, on arrive à parler. Mais il faudrait que ce qui se dit soit cohérent par rapport à ce que l'on renvoie à la personne. Pour ce faire, nous allons demander aux étudiants de produire un texte de plaidoyer sur la place des jeunes dans l'émergence de l'Afrique, environ 15 ans. Le thème devrait vous parler, c'est un thème d'actualité. Une fois que vous avez fini de rédiger votre travail, vous allez faire une vidéo, c'est-à-dire vous filmez, vous enregistrez en train de lire ce texte. Une fois l'enregistrement fini, il faut la poster, la présenter en ligne à vos camarades. Dernière étape, critique des vidéos en place. L'accent sera mis sur les éléments de la communication non-verbale. Il sera demandé, il est demandé à chaque étudiant de commenter les vidéos qu'il a reçues, en mettant l'accent sur la gestuelle, sur l'intonancio, la voix, est-ce que le discours est clair, est-ce que la voix est attirante, est-ce qu'on arrive à suivre l'orateur, etc. L'occupation de l'espace, comment se comporte l'orateur par rapport à son espace. Un autre point, c'est les pauses dans le discours. Le but est de pousser l'éducant à réussir sa présentation orale en aménageant des pauses dans son discours. Vous le savez, à l'écrit, c'est très simple, on a les signes de ponctuation qui permettent de respirer et de résumer le texte. À l'oral, il n'y a pas de signes de ponctuation, mais ce sont des pauses que nous allons observer qui vont nous permettre de donner un rebout à notre texte. Alors, vous allez lire l'extrait littéraire des laboureurs et ses enfants. Le texte est dénudé de signes de ponctuation, c'est fait exprès, et maintenant vous allez mettre des pauses. Par exemple, vous pouvez utiliser des couleurs, un trait rouge pour les pauses courtes, bleu pour les plus longues qui permettent de respirer. Observez la construction des phrases que remarquez. Quelques recommandations pour dire un texte. Une fois que nous avons fini cette partie pratique où vous avez pu découvrir beaucoup de choses, ce qui reste maintenant, c'est de faire une sorte de synthèse qui va vous permettre d'être suffisamment utile pour réussir une communication orale. Le génie, c'est Dieu qui nous le donne. Le talent nous regarde. C'est Vincent Claudeur qui le guide. Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'on peut tout faire. On peut tout réussir. Il suffit juste d'avoir les moyens, d'avoir les ressources, de pouvoir s'exercer et d'atteindre notre objectif. A l'oral, le texte dit, il a un réduit. Plusieurs facteurs entrent en jeu pour livrer un message. En effet, des études ont montré que dans une communication, 7% de la communication est verbale, c'est-à-dire tient compte de la signification des mots. 38% de la communication est vocale, la intonation, le son de la voix. 55% est visuelle, l'expression du visage et du langage corporel. Vous voyez cette répartition qui montre combien il est important, combien bien il est nécessaire d'accorder de l'importance au nom verbal dans une communication. Alors, que faut-il pour réussir à dire un texte ? Premier point, nous mettons l'accent sur la respiration. Il faut gérer la respiration. Une respiration, c'est à deux temps, l'inspiration et l'expiration. Il faut une respiration lente et profonde qui permet d'avoir une voix audible claire. Cela se travaille, il faut juste s'exercer pour pouvoir respirer. La respiration, elle est importante parce que, comme vous le savez, chers étudiants, on parle au moment où l'air sort, quitte des coupements et sort. Tout se passe à ce niveau-là. Si vous ne prenez pas suffisamment d'air au moment d'inspirer, vous ne pourrez pas terminer votre phrase. Vous allez vous souffrir avant que la phrase ne se permette. C'est pour ça qu'il faut apprendre à respirer. Nous allons vous donner trois éléments qui permettent de mesurer votre respiration. Si, au moment d'inspirer, vous ne sentez pas vos épaules se soulever, ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment d'air. Deuxième point, donc c'est les épaules, le premier point. Le deuxième point, c'est au moment d'expirer et même d'inspirer d'ailleurs, quand l'air entre, vous devez l'entendre. On expire avec la bouche, on entend le bruit de l'air et quand il sort aussi, on doit l'entendre. Si on n'entend pas, ça veut dire qu'on a triché. Dernier point, c'est le temps d'une respiration. Une respiration normale se passe en quatre secondes. Exercez-vous, vous allez voir le résultat. Autre point, c'est l'espace, l'occupation de l'espace. Dans une communication orale, en général, on est debout face à son public. On peut être debout face à son public. Ce qu'il faut éviter dans cette situation, c'est de rester statique, scotché sur place. Il faut bouger si possible. En position assise également, il faut bien noter sa chaise. Attention, chers étudiants, tout communique, tout livre un message. Rien n'est gratuit dans la façon d'être qui se comportait. Exemple, quand en position assise, vous êtes sur le bout de votre chaise, vous dites à votre public que vous êtes pressé, vous avez hâte de vous en aller. Deuxième exemple, si vous êtes assis, les jambes croisées et vous avez une jambe qui bouge, c'est aussi une façon de le dire que vous avez hâte de vous en aller. Attention à votre comportement par rapport à ce que vraiment vous avez envie de renvoyer à votre public. Il faut également bouger la tête, varier la direction de votre regard, ne pas rester figé sur une seule direction. En cas de projection, si vous avez un PowerPoint ou si vous avez des images à montrer, etc., il ne faut pas non plus rester collé à la machine. Prenez le temps de commenter, de vous adresser directement au public. Vous savez, chers étudiants, ce qu'il faut éviter. Dans des cas comme ça, c'est de lire le PowerPoint. C'est la fin. Trop facile à dire, beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Avez-vous envie de me répondre? Peut-être oui, mais en tout cas, je vous donne l'astuce. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de regarder les participants dans les yeux. Il faut juste balayer la salle du regard. Vous donnez l'impression de maîtriser votre espace, d'être calme, de dominer la salle, alors qu'en réalité, de regarder tout le monde, alors qu'en réalité, je ne regardais presque personne. Il faut juste regarder au-dessus des choses. Un autre point qui est important, vous venez pour présenter un travail. Il faut maîtriser votre texte. Pour cela, exercez-vous, enregistrez-vous. C'est facile aujourd'hui avec le téléphone mobile. Cela va vous permettre de pouvoir corriger votre prononciation, vos gestes, vos tics, etc. Un autre point, c'est les phrases. Préférez à l'oral, les phrases courtes, les phrases simples. Vous savez, le simple est beau. On ne vous demande pas de ne pas utiliser la phrase complexe, non. Mais il faut préférer la simplicité en discours. Cela vous permet de rendre votre texte beaucoup plus clair et compréhensible pour votre auditoire. Mais cela vous permet à vous aussi d'être beaucoup plus à l'aise dans votre façon de dire. Le sourire. Le sourire occupe une place importante dans la communication. J'ai pour habitude de donner le cas de Obama, l'ancien président des États-Unis. Retournez sur le net pour essayer de revoir ses discours. Vous le voyez toujours avec son sourire, avenant, et cela signifie beaucoup de choses dans la communication. Alors vous, quand vous sauriez ce que cela signifie, vous avez confiance en vous, vous êtes à l'aise, vous maîtrisez votre sujet, vous êtes calme et vous, d'une certaine manière, imposez le calme et la paix à votre auditoire. C'est pourquoi, lorsque un discours vous êtes bloqué, ça arrive, vous perdez le souffle, vous n'arrivez plus à parler, vous perdez vos idées. Ne vous inquiétez pas, il ne faut pas paniquer. Que faut-il faire? Prendre le temps de s'arrêter et de respirer. Inspirez, expiriez. Souriez et vous allez voir, puisque vous avez pris le temps de respirer, l'air qui entre, va irradié votre cerveau, et c'est des moments d'éclaircir. Les idées vont revenir et vous pouvez reprendre votre discours sans problème. Ce qu'il ne faut jamais faire, c'est se jeter dans un discours décisif. Alors, savoir dire un texte devant un public. Parler au public et non le lire sans travail. Il y a une différence entre les deux. Quand vous lisez, vous avez votre papier et vous êtes coché de votre papier. Quand vous parlez, bien entendu, vous allez avoir un papier qui va vous servir de référence. Vous avez des choses que vous avez notées, des éléments qui sont là. Le plan qui vous permet des cohérences dans votre livre, mais vous relevez la tête, vous relevez, vous regardez le public, vous lui donnez l'impression que vous vous adressez directement à lui et c'est important. Pour cela, il faut pouvoir préparer en amont son travail, faire des recherches qu'il faut, élaborer un plan cohérent et logique, rédiger le texte de la manière la plus claire et la plus possible. Bien le lire à haute voix. Vous entraînez, vous enregistrez et communiquez avec votre corps. L'observation des pauses. La place des pauses dans le discours, la place, elle est importante. En effet, les pauses à l'oral me permettent de rendre mon discours cohérent. Ce sont les pauses qui m'aident à retenir l'attention de l'auditoire. En effet, quand, dans mon discours, je parle lentement, je prends le temps d'articuler, de prononcer, c'est comme si je disais à mon interlocuteur que je maîtrise ce que je veux dire. Je retiens son attention et il a envie de savoir ce qu'il suit, ce qu'il vient, donc il est attentif à mon discours. Les pauses vont me permettre également de reprendre mon pouf. Il faut pouvoir respirer et reprendre son pouf parce que parler n'est pas facile non plus. Le temps de parole. Le point tout aussi important, c'est le respect du temps de parole. Vous savez, en communication orale, il y a un temps qui vous est imparti. Pour cela, vous devez lire, vous entraîner avec un chronomètre, en articulant bien et en respectant les pauses. Non, il ne s'agit pas de vous jeter à l'eau comme si vous étiez en train de faire une course pour dire le maximum de choses possibles, parler rapidement. Non, il s'agit juste de prendre le temps de respirer, de bien articuler, mais de respecter le temps qui vous est imparti. Les pauses longues durent environ 2 secondes. Alors, comment faire? Il faut juste réagir sur votre texte sans vous déborder, jusqu'à rester dans votre temps. En général, le temps de parole, c'est 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes, ça dépend de la situation. Quand c'est un panel où plusieurs personnes abordent une question sur des angles différents, il est réservé un temps de commentaires, un temps de réaction. Ne pas respecter le temps qui vous est imparti, c'est renier sur le plan des auditeurs. Or, dans des situations de communication, certes, l'intervention que vous allez livrer est importante, mais la réaction du public, les échanges sont autant enrichissants.